Et bonjour à tous et à toutes, la dernière fois que j'ai fait une vidéo ça remonte à 1912, mais ce n'est pas grave, on va faire une petite série sur ce jeu magnifique, grandiose, parce que j'ai du temps à tuer surtout. Après ça sera beaucoup plus compliqué dans quelques semaines, bon, normalement, peut-être que la série ne sera même pas terminée quand je reprendrai le boulot, parce qu'on va dire que je suis officiellement à vacances forcées, donc du coup nous sommes à vacances, je déteste les vacances, enfin bref, il m'est arrivé deux, trois, deux, trois bricoles sur la route, on va vous raconter ça, tout ça, tranquillement, pas d'un conjoint, il n'y aura pas des petites amores, tout ça, tout ça. Donc, je vous explique, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Heroes 3, bon, c'est le seul jeu où je dis que je fais partie des top joueurs mondiaux, mais, bien sûr, le jeu est trop vieux, la compétition, maintenant c'est en Russie, donc, bon, pour ne pas dire que j'ai envie d'aller en Russie, il y a autre chose à foutre. Bref, donc, il y a un côté multijoueur, je ne sais pas, on essaiera peut-être ça un jour, on ne pourrait pas essayer comme ça, de suite là, comme ça là, je ne connais pas la moitié des héros, oh, c'est une merde. Alors, on va jouer, on va jouer, non, mais en fait, on va dire que j'ai totalement perdu, voulez-vous quitter, oui, 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 je ne connais pas du tout le jeu, bon, on sait que c'est niveau 40, maintenant, très bien. Je ne connais pas le jeu encore, je ne connais pas les unités, je ne connais rien, je connais un peu le jeu, parce que je suis arrivé au niveau 14, donc je sais un petit peu comment ça se passe, et... C'est un temps entre les temps. Depuis des époques, les disciples de Nevendar ont été victimes des caprices de la divinité. Les gens souffrent, ils se battent, ils meurent et renaissent pour se battre et mourir à nouveau. Mais l'ère des dieux touche à sa fin. Leurs chaînes jumelles du chaos et de la cruauté sont sur le point de se briser. Craignant l'aube de cet âge, le peuple se tourne une fois de plus vers leurs dieux et n'y trouve aucune réponse. La peur devient paranoïa. La paranoïa devient rage. Et la rage entraîne la guerre. Mais la guerre ne peut pas arrêter la libération de Nevendar. Maintenant, son improbable sauveur s'éveille à son destin. Ce qu'elle fera ensuite façonnera l'avenir du monde. Bon, je connais déjà toute la première partie de l'histoire, mais bon, je vais quand même vous laisser les dialogues et tout ça. Vous quittez votre poste de gai ! Pour tourner dans les égouts, parce que les égouts c'est la vie ! Aurions, votre meilleur ami est endormi ! Sans ces ronflements, on pourrait croire qu'il est mort. Ori, ça va ? Quoi ? Ah, Abby, c'est toi. Je croyais que c'était un garde de l'église. Je ne sais pas ce qui est pire, des ronflements ou cette puanteur. Comment tu peux dormir ici ? Je peux boire et dormir n'importe où. C'est un don. Quelle heure est-il ? C'est juste après le crépuscule. Les prêtres de la massacrée sont partis, et trois d'entre eux sont manquants, apparemment. Bien, comment allons-nous procéder ? Alors, là, ça vous explique les options, machin, tout, qu'est-ce qui se passe, voilà. Tu es le prêtre, je veux dire. C'est entre guillemets le tuto, quoi. Donc là, en gros, tout ce que vous faites dans le jeu aura une incidence. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? J'ai une question. Non, soyons furtifs et tuons que lui. Soyons clairs. On entre, on élimine ce prêtre et on touche notre récompense. Et les gardes, s'ils voient nos visages, l'Empire nous traquera. Nous et nos familles. Ces gardes ont des familles, eux aussi. Voilà, truc. Tu as l'air nerveux ? On a rempli de nombreux contrats, mais tu es n'est jamais facile. Donc oui, je suis nerveux. Pas toi ? Alors, moi, je ne suis jamais nerveux, moi. Les actes d'abord, les regrets plus tard. C'est ça. Alors, on entre, on reste caché, on élimine le prêtre, puis on file. Un jeu d'enfant. Alors, lui, c'est un assassin, je vous le dis. Excusez-moi, je touche le micro. Lui, c'est un assassin, donc il inflige des gros dégâts, mais il ne tanque pas du tout. Et nous, plus tard, on pourra faire ce qu'on veut. Passif, motivation, donc voilà, c'est pas, c'est, 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 on va dire que nous, on est plutôt physique. On a un équipement, on a des caractéristiques. Donc, chaque caractéristique, la dextérité, donc c'est l'éco-critique, c'est les dégâts, c'est, voilà. Plus l'éco-critique, l'éco-critique, c'est vénère. Enfin, voilà. Donc là, on se balade, tranquillou. Après, il y a une histoire, franchement, le jeu, je trouve tellement cool. Alors, là, il y a des soldats, on peut les fracasser, je crois qu'on est obligé de les... Donc là, vous pouvez choisir votre truc, votre positionnement de combat. Derrière, vous avez trois positionnements, on va dire, qui donnent des bonus à tout le groupe, hein. Et, ben, pour l'instant, c'est le tuto, donc, bon, moi, je... Je sais, donc, ça va aller vite, le tuto. Donc, voilà, je vous laisse quelques trucs pour savoir qu'est-ce que ça fait et tout ça. Voilà, si vous passez, ça vous donne des bonus et tout le bazar. Bref, donc, moi, je vais attendre un. Je vais attendre un. Donc là, eux, ils bougent, hein, ils s'emmerdent pas, hein. Je suis déjà mort plein de fois ! C'est perdu, j'ai fait l'échappe quitter, à mon avis, ça recharge aussitôt, ouais. Donc, là, je vais attaquer dans le dos, mais il va rien se passer, d'accord ? C'est comme si vous l'attaquiez de face, il n'y a pas de coup critique, plus de chances de coup critique. Mais, si vous l'encerclez un devant, un derrière, hop, voilà, il y a un cerclement, du coup, là, vous le déboîtez, ok ? Donc, lui, en gros, il va plus jamais rejouer, normalement. En gros, c'est comme si vous multipliez les dégâts par deux. Rectification, il a joué. Ah ben non, il va pas jouer du tout. Donc là, je peux me décaler parce que je sais qu'il est mort. Ça, c'est une attaque qui tape tout autour et ça met des malus. Les malus, je crois, c'est malus résistance. Le moral, c'est les résistances de mémoire. Je crois qu'on peut voir. Ça, ça fait quoi, ça ? Voilà, moins un de morale. Et le moral, démoralisé, voilà. Voilà, voici ce que ça fait. Voilà, si on est motivé, voilà, ça compte la puissance et tout. Si c'est pas content, ben, vous perdez beaucoup de chance, voilà. Ils ne se douteront de rien. Donc, on attaque dans le dos pour faire des coups critiques. Enfin, entre guillemets, ça augmente les taux de crit, je pense. Mais ça compte sur tous les dégâts. Donc après, vous avez des systèmes d'équipement. Là, vous voyez, il va me rester un point de déplacement. Je ne vais pas le truc, donc du coup, ça va se transformer en soin. Et hop, on va lui péter la gueule. Après, on fera des PVP bien plus tard. Je n'ai jamais fait, donc. Ça sert strictement à rien. En plus, ça rapporte rien. Il n'y a pas de classement, il n'y a rien. Mais le jeu, il vient de sortir, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est pour ça que je fais une petite vidéo comme ça. Apparemment. Les égouts ne sont pas aussi sûrs que nous. Tu parles d'une infiltration. Les actes d'abord, les regrets plus tard. A vous. Voilà. Bon, les actes, machin, truc. Donc là, j'ai débloqué un nouveau sort. Donc, je l'aurai dans ma barre des sorts. Vous pouvez jouer full mage. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre personnage. C'est plutôt complet. Donc, ça, c'est un truc de soin. On s'en branle là. Là, il y a des leviers. Ça ouvre. Je ne sais plus où. Je crois que là, c'était fermé, non ? Tout à l'heure. Donc là, il y a un monsieur. Je crois qu'en vrai... Bon, là, je n'ai pas pu parce que machin. Donc, vous pouvez faire retraite. Si on fait retraite, hop, il y a des trucs. Après, par contre, si vous vous refaites agresser une deuxième fois, vous êtes obligé de vous battre. Voilà. C'est un petit tips. Bon, ça, vous l'aurez vite découvert. Alors, on va attendre. On parait que la même chose. En gros, on va voir après un château où on pourra construire des bâtiments. Des bâtiments, donc, à fonction de... Je vais vous expliquer un peu après. Il y a quatre races dans le jeu. Je ne connais que quatre. En plus, après, des races neutres, mais ça ne compte pas. Je ne sais pas si je pourrais le choper. Je n'aurais peut-être pas dû aller là. Ah, si, c'est bon. J'ai plus de poils là. Lui, c'est... Bon, c'est un soldat classique, ça. Après, vous avez rien. On pourra recruter des soldats et tout ça. Et après, vos soldats, ils augmentent de niveau. Inveccable. Vous voyez que, bon, c'est sûr que quand on connaît un peu le jeu, ça sera plus facile. Même pour le combat du boss et tout ça. Ça va être un peu plus facile. Globalement, je trouve que c'est un jeu super dur. C'est vraiment la tactique pure et dure. Des combats en fonction de la créature que vous avez en face. Si vous jouez la combat toujours de la même façon. Eh bien, à un moment donné, ça coigne ça. Là, je ne sais pas en vrai sur quoi on va partir. Après, on verra. Donc là, hop, je vais passer. Ça va me soigner. Après, j'ai un sort de soin. Donc là, je vais le tuer. Vous avez des points de compétence, on verra ça juste après quand on aura pris quelques points de compétence. Le château, on verra ça un peu plus tard. Au début, ce n'est pas très important. Donc, on s'en fout un petit peu. On va faire le tuto. Je ne sais plus, on est arrivé de par là, non ? Je crois. Après, il vous parle. Après, il vous change de sa vie. Alors, il y a des coffres un peu cachées partout. De toute façon, il faut aller là-bas parce qu'il doit y avoir un levier. Après, le jeu est plutôt long. Enfin, parce que je prends le temps aussi, je découvre. Donc, voilà. Vous pouvez l'équiper. Ah d'accord, ok. En fait, on le voit directement. Donc là, vous avez un système d'équipement. Vos compagnons aussi. Parce que ça, c'est considéré comme un compagnon. Et après, ça, c'est vos unités. Donc, les unités. Un seul équipement possible. Les compagnons 2. Une arme et une espèce d'objet comme un anneau ou un truc comme ça. Je suis déjà arrivé là. Attendez, 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 attendez. Pepe, 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 pepe. Mon coco. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres coffres cachés ? Parce que ce jeu, ils aiment bien cacher des trucs. Je pense pas que je ne vienne pas de là, moi, si. Je vienne de là ou pas ? Je ne me rappelle jamais. La réponse, c'est absolument pas. Il y a un monsieur zombie là. Et quand vous êtes... Bon, là, je ne peux pas encore vaincre. Parce qu'on est dans la phase du tuto. Mais après, vous n'êtes pas obligés de faire tous les combats. C'est écrit vaincre. Vous gagnez directement la récompense. Terminez l'XP. Ça veut dire que vous êtes trop fort. Et que ça évite que ce soit trop long. Parce que les combats sont plutôt longs. Tactique. Tout à l'heure, j'avais masse unité niveau 14. Contre 4 et niveau 22. Comment vous dire ? Ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal fini. Je sais comment ça se joue. Les zombies, ils crachent devant. Ils ont des A.E. Et ils foutent du poison. Oh, ça va être chiant, ça. Je vais aller là. Je vais faire un tourbillon. Lui, il va avoir des dégâts supplémentaires. Parce qu'on est encerclés. Et là, je leur diminue un peu les dégâts. Donc lui, il ne va jamais jouer, en fait. Parce que lui, je vais le tuer direct. Avec un peu de chance. Et si je fais un CC. Je n'ai pas fait de CC, donc il va jouer. Ou pas. Et hop, ça dégage. Par contre, moi, je fais des CC. C'est cool. On va passer sans le soigner. Après, vous avez des unités, bien sûr, qui soignent. Tout ça, tout ça. Comme un jeu après classique. Après, on essaiera, à la fin, de faire du PVP. Parce que le jeu, comme il dirait ça, il y a pas mal de joueurs. C'est plutôt cool. Voyez, on ne perd pas trop de points de vie. Après, c'est niveau 1. Il ne faut pas abuser. Vous avez vos points de vie. Tout ça. Alors, il y a des unités. En fonction des compétences. Après, ça draine de la vie. Vous voulez de la vie par auto-attaque. Et voilà. Ce n'est pas très compliqué. Vous avez à chaque fois que deux sorts possibles et un passif. Donc, ce n'est pas très compliqué. Alors, je crois que lui, c'est un assassin. Parce qu'il a sa capacité passive. On va la regarder ensemble, si vous voulez. Donc là, j'ai gagné. Voilà, une épée. Lui, il a une capacité passive. Que les dégâts de contournement, voilà, soient accruits de 80%. C'est pour ça qu'il déboite du poney. Quand on est encerclé, en fait, il a 80% de dégâts de plus. C'est pour ça que ça déboite. Et si vous faites un CC là-dessus, Ben, un coup critique, c'est le dégâts multiplié par deux. Donc, vous pouvez améliorer vos taux de crit, tout ça, tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vraiment faire des personnages optimisés. Il n'y a aucun problème. Alors, le fameux prêtre. On va essayer de faire copain avec lui. Le rat qui rompait dans nos égouts se montre enfin. Hop, il y a une prime sur votre heure. Renvoyez vos gardes. J'épargnerai leur vie. Vous savez pourquoi je suis là. Mais vos gardes ne sont pas obligés de mourir. Renvoyez-les et j'épargnerai leur vie. Le rat me prend en pitié. Vous êtes unique, je vous l'accorde. Ben, ben, truc, voilà. Il fait un geste et on va se faire encercler. C'est parce que j'ai nourri les enfants ou les gens déplacés par le voile. Leurs jeunes yeux verront de nombreuses souffrances au cours de leur vie. Qu'ils commencent par voir la vôtre. Voilà, les plans, machin, truc. Hop, il commence à m'encercler. Et il va me mettre la zizou. Je n'ai pas vu leur niveau. Je crois qu'ils sont au niveau 2, non ? C'est ça ? En faire les quêtes, bien sûr, ça vous permet d'évoluer plus vite. Ils sont tous niveau 1. Ok. Alors ça, c'est un paladin. C'est chiant. Donc là, vous pouvez voir un peu les trucs qu'il fait. C'est franchement, en vrai. C'est fort. C'est tellement fort. Et le passif, voilà. Terrasse divin. Voilà. Toutes les unités ont une capacité passive. Et après, ils ont un truc... Non, pas toutes les unités, déjà. Non, c'est pas vrai. Ils ont 3 compétences. Ils ont un truc de ligne de fond. On verra ça un peu plus tard. Bon, bien sûr, les unités au début, c'est de la merde. Donc moi, je vais faire attendre 2 fois. Là, ils donnent des boosts, de la protection pour tanker plus. C'est pas très très compliqué. Lui, là, on va le déboîter. Il ne va pas jouer, quoi. Bon, c'est chiant. Ils ont 2 paladin. Je trouve que les paladin, c'est trop fort. Vraiment, c'est trop fort, je trouve, les paladins. Voyons voir. Ce que je voulais voir, c'est ça, là, voilà. Plusieurs, morale. Les dégâts de la prochaine attaque seraient dit de... Voilà, c'est un peu fort, quoi. Donc, on va péter la gueule aux paladins. Et les paladins, le problème, c'est qu'ils tapent en eux. Donc là, il va réduire à mort. Voilà. Donc, en vrai, là, la technique, ce serait vraiment de focus une personne. Mais là, on a le tourbillon, mais on va quand même focus une personne. Vu qu'on a des buffs, entre guillemets. Voilà, il va prendre 100% des dégâts. Mais le premier coup, c'est cool, quoi. Donc là, il va quasiment rien prendre. Voilà, 182. Et là, par contre, il doit ramasser. Ah, le petit CC qui fait plaisir. Vous voyez, ça fait mal, quoi. Et hop, on passe le tour. Voilà, le problème des paladins, c'est que... Voilà, il joue deux fois, quoi. Et ça, je trouve ça trop fort. Ça protège. Donc là, si j'ai bien compris le paladin... Alors, je connais pas toutes les unités encore, hein. Là, j'ai à peine survolé. Donc là, il m'a provoqué. Donc, je pourrais rien faire. Il me contourne. Donc, il va avoir les bonus de dégâts augmentés. Et là, normalement, je peux pas jouer. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il m'a provoqué. Donc, du moment qu'il m'a provoqué... Oh, je l'ai buté, lui. Ah, et du coup, vu que je l'ai buté... Hop, on se soigne. Je crois que c'est à la fin du tour... Je crois que là, c'est fini le combat. Parce qu'après, avec les soins, voilà. Quelque chose ne t'a pas. Oui, nous sommes en train de perdre. En train de se faire péter la gueule. Donc, en gros, il y a une douleur qui l'envahit. Et je commence à faire des trucs... Des trucs un peu chelous, quoi. Voilà, de votre chair, les ténèbres émergent. Voilà, comme une perle noire, un tourbillon. En gros, je suis en train de créer un portail, quoi. Voilà. Donc, on le traverse. Voilà, c'est pour ça. Aussi déconcertante qu'elle soit, cette déchirure cosmique vous pousse à aller de l'avant. Aucun mortel n'avait foulé ce sol auparavant. Ni même poser les yeux sur ce paysage ancestral. Des terres antiques et tentaculaires qui n'attendaient qu'une chose, qu'on les redécouvre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ici qu'est votre place. Tel est votre destin. Donc, voilà. Donc, là, nous arrivons à notre château. Abandonnée et ancienne. Elle pourrait être de conception naine. C'est encore plus vieux. Et ces glyphes ressemblent à ceux sur mon armure. Tu t'inquiètes pour ta ceinture, Avi ? Tu viens de faire une déchirure dans l'espace et on est perdus dans une sorte de cité oubliée. Je suis désolé, je ne t'avais pas vu faire ça depuis notre enfance. J'ai eu peur. Je sais. Je n'ai pas pu le contrôler à l'époque, mais c'était différent cette fois. Ori, je n'arrête pas de me dire que... c'était le destin. Explorons, mais ouvrons l'œil. Ce n'est pas parce que cet endroit semble abandonné qu'il l'est vraiment. Alors voilà, un truc, en gros, il demande... Enfin, il est dit, voilà, un vrai truc, jadis, que c'est incroyable, machin. Donc ça, c'est notre cité ! Alors, ce n'est pas dur, vous pouvez voulu être quatre fois donc le, entre guillemets, le château. Donc là, on débloque des sorts et tout ça. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà. Donc là, vous avez des recherches de sorts. Donc, les recherches de sorts, là, pour le sens, j'ai acquis celui-là, si vous voulez. Donc, je peux juste le rechercher et je l'aurai. Bon, ça ne m'intéresse absolument pas. Le truc de la magie, à la rigueur, c'est éventuellement celui-là. Ça dépend pour combien de tours. Ce n'est pas écrit le nombre de tours quand ça dure, c'est ça le truc. Puissance divine, voilà. Au dégât divin. Ouais, donc déjà, il faut taper divin. C'est un peu spécial, hein. C'est un peu spécial. L'aveuglement. Donc là, je peux évoquer une bestiole. Mais conditions, unité sur le champ d'abataille doit être affectée par confusion ou brûlure. Bon, je ne vois pas l'intérêt, en vrai, mais... Bon, c'est fort, hein. Ah, l'invocation de démon, putain. On en verra ça plus tard parce que moi, je jouais démon sur ma dernière partie. Après, on peut jouer mort-vivant. On peut jouer plus, je crois. Donc, pour vous faire un simple, vous avez quatre races. On va essayer de voir mon personnage. Donc là, il vous explique les équipements, machin et tout. Donc là, 7 de puissance. On va passer 7 de puissance et 7 de PV. Un de dextérité. Quatre de dextérité, c'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, là, je ne vais pas trop machiner. Et vous avez les compétences qui se trouvent là. Ah, c'est où ? Ah, mais je n'ai pas de niveau. Donc, je ne vais pas vous montrer. Donc, vous pouvez recruter des unitaires. Donc là, c'est... On est chez les elfes. Donc, les elfes, vous voyez ce que ça fait. Là, il y a écrit ligne du fort. Octroi, protection et... Je ne sais plus quoi. Protection impie et évasion sur les alliés. Donc, 10% de chance d'esquiver. On va dire... On va recruter eux parce que c'est cool. Voilà. On peut recruter. Donc là, il y a plusieurs niveaux. Donc, au fur et à mesure qu'on pourra évoluer, on va débloquer des nouvelles unités et des passifs, entre guillemets. Recruter et entraîner un géant de glace. C'est ici qu'on a les géants de glace ! Alors, le géant de glace... Je suis tombé contre deux géants de glace. Il m'a tué tout le monde en deux coups. C'était magnifique. Bon. Ça appriste autre chose. Ici, nous avons normalement les prêtresses. Pas du tout. C'est les chevaliers, d'abord. Les chevaliers, après, nous avons les prêtresses et des paladins. Donc, les paladins, vous avez vu ce que ça fait. On sait c'est quoi et tout. Donc, à la rigueur, pour aller jusqu'au paladin, ça pourrait être pas trop, trop mauvais. Et à la fin, on recrute, bien sûr, entraîner des dragons blancs. Voilà. On n'est plus assez à près. On recrute carrément des dragons blancs. Bon. Je trouve ça, c'est le soldat bien pourri. Donc, on va pas prendre le soldat. On va pas acheter de soldat. J'ai joué des mondes. Donc, je sais qu'il faut recruter des démons. Hop. On va recruter un. Alors, je sais pas si je gagne plus XP ou pas. Si j'ai plus d'unité. J'ai pas remarqué ça. Parce que, je veux dire, si on prend moins d'unité, est-ce qu'on va prendre plus vite un niveau ? J'ai pas remarqué. C'est une XP globale, quoi. Donc, voilà. Après, vous pouvez construire des bâtiments. Ben, pour les 100, on n'a rien. Parce qu'on est niveau 1. On est tout pourri. Et il faut aller dans le jeu, quoi. Donc, unité. On va... Voilà. Donc là, il nous réexplique ma chaîne, les équipements et tout. Donc là, en gros, je les prends pour les capacités ligne du fond. C'est-à-dire, ça coûte 3, la puissance physique de 25%. Donc, je vais taper 25% plus fort. Et après, là, comme on a vu, l'esquive et la protection. Donc, en gros, je vais avoir plein de buff sur moi en passif. Ça, c'est cool. Et là, après, il fallait parler aux compagnons pour commencer l'histoire. Regarde ma chaîne, une carte. Voilà, en gros, on a trouvé une carte. Je n'ai pas vraiment tout machiné. Donc, à fonction de ce que vous dites. En gros, on voudrait bien jouer, quand même. Bon, je connais l'histoire. Donc, en gros, il parle, il dit. Ah, ouais, c'est un nouveau truc. Ouais, c'était fait exprès. C'était, voilà. Donc, voilà. Soit, on a les légions des impies. Les impies, c'est, je crois, les démons. Oula. Je crois que c'est les démons. Donc, la horde, ça doit être les morts-vivants. L'Empire, c'est donc les humains. Et les elfes, c'est les elfes. Donc, voilà. On dit qu'on a pris la position. Donc, vous avez des renommées. De la renommée au niveau des... Hop, un peu d'incompétence, c'est pécable. Vous avez de la renommée en fonction de si vous faites le bien ou le mal. Si vous faites le mal, ils ne vous aimeront pas. C'est logique. Je crois qu'on... Je me donne. Est-ce qu'on ne pourrait pas attaquer directement... La lave ? Alors, sachant qu'ici, il y a une soigneuse. C'est un peu important le soin. Mais ici, il s'est un peu évolué plus vite. Ça peut être... On va essayer. On va essayer. Parce que les terres blancs... Alors, les terres blancs, ce sont les elfes. Et là-bas, ça doit être du coup les morts-vivants. Alors, les bois perdus. Mais non, non, non. Je sais que... Voilà. La foyer des nécromanciers. Donc là, il y a les morts-vivants. Là, il y a les elfes. Là, il y a les humains. Et là, il y a les démons. Je sais c'est quoi les démons. Donc, à la rigueur, on pourrait essayer directement de se lancer dans les elfes. Alors, je ne sais pas si... J'ai le droit. Parce que je sais qu'au début, on est en combat direct. Alors, est-ce que c'est proportionnel à votre niveau ? Ou est-ce que, justement, vous vous faites déboîter ? Hé, Ori. Tu es sûr que ce sont les terres blanches ? J'ai l'impression qu'on a pris un mauvais embranchement. Ce sont les champs du néant. Là, ce sont les terres blanches. Non, voilà, truc, on ferait mieux de mieux de commencer à grimper, voilà. Tant que les elfes seront là-haut et nous en bas, il n'y aura pas d'alliance. Grimpons. Voilà. Donc après, vous pouvez faire des alliances, donc du coup, pour augmenter l'honneur. Donc là, je vais vous montrer vite fait l'honneur. Voilà, il y a une histoire d'honneur de, voilà, amicale, truc. J'ai été un, souffre de moins de deux. Ça, c'est si je joue les morts-vivants. Enfin, voilà. C'est tout pareil. Mais ça, si vous êtes honoré, en gros, si vous montez des échelons, vous pouvez fabriquer des bâtiments de leur peuple, entre guillemets. Donc, soit on fait des barbares. Donc là, je vais essayer quand même la... On va voir, peut-être que je vais me faire des calcaires. Les champs du néant sont notre territoire. Faites un pas de plus et nous vous enverrons six pieds sous terre. Merci pour le tir d'assommation. Voilà. Nous sommes là, sur les ordres de la reine, donc on peut mentir. Mais, on va... Je me fiche pas mal à qui appartiennent ces terres, elfe. Si vous me tirez dessus, je vous tue. C'est assez simple. Voilà, c'est aussi simple. Ok, donc... Je viens d'apprendre que... En fonction de là où vous allez, il y a écrit difficile, mais c'est proportionnel à votre niveau. C'est plutôt une excellente nouvelle. Parce que moi, j'étais arrivé ici après avoir fait les humains, les trucs... Donc là, je veux avoir un compagnon que je n'ai jamais eu. Donc, à chaque zone, il y a un compagnon. Donc, après, le principe reste toujours le même. Vous verrez qu'on pourra faire des combats, on aura des ressources. Des mines, entre guillemets. Oh, mais c'est chiant, ça. Ça fait mal au cul, ça. Après, c'est... Alors, bien sûr, il y a une sorte de furtivité pour le déboîter. Là, je ne vais pas vraiment l'utiliser. Je vais tout simplement le déboîter et on verra après. Ça remoit ou pas ? Yes ! Du coup, lui, il ne va plus jamais rejouer, lui. Il a le poison ou pas ? Non, il n'a pas de poison. Bon, on le tue direct. Je n'ai pas Vicky, je ne vous le rends pas plus tard. Donc voilà, ça vous explique qu'il y a un système de cimetière que vous voulez rappeler à la vie, tout ça, tout ça. Vous voyez, comme j'ai 10% d'esquive, ben là, j'ai esquivé. Simplement, ouais. Bon, on va le démoraliser, hein. Donc, du coup, il fera un peu moins de mal, là. Ils ne se douteront de rien. Et là, bam ! Un coup critique, il est mort. Parce que là, ça vous montre 100 coups critiques. Alors après, je sais qu'au bout d'un certain niveau, l'arbre de compétence, moi, l'avait changé. J'ai marché sur une flèche et ça fait vraiment mal. Mais sinon, on va bien. Et toi ? Euh, je vais bien. Un peu secoué, peut-être, mais ça ira. Ok, donc on pourrait vraiment faire le barbare et tout dévoiter. Donc là, on a pris un niveau. On a des points de compétence, ce qui est cool. Donc voilà, ça vous explique que chaque point de compétence, vous pouvez débloquer des trucs. En bas, c'est des passifs. Donc si j'arrive à 10 points, ça va me débloquer ça. Si j'arrive à ça, ça va me débloquer des trucs, et ainsi de suite. Donc moi, j'étais parti sur ça, sur le côté. Donc je sais qu'il y a vraiment 4 classes et vous pouvez vraiment vous spécialiser en fonction de la classe. Donc augmenter les points de vie, tout ça, tout ça, tout ça. Donc au début, on va augmenter nos PV, notre résistance physique globale. C'est ce que je fais tout à l'heure. Bon, c'est bien. Au moins, on crème un peu moins les coups. Et voilà, on va essayer de faire un gros tank. Là, vous avez des ressources qui vous traînent un peu à droite, à gauche. Donc là, je vais découvrir en même temps que vous, parce que je ne connais pas l'histoire. Donc si, là, je sais que je vais m'endormir. Ah, attends. J'ai besoin de dormir, ne fermez pas les yeux. Fuyons. Voilà, votre voix résonne comme une berceuse. En fait, quoi qu'il arrive, ça ne change rien. Vous êtes prisonnier, magnifique. Vous faites capturer. Je l'ai fait comme ça. Je suis arrivé à peu près jusque là. Ce sont les fleurs des champs, la cause de ton sommeil. Ah, il n'y a pas normalement une tête. J'imagine que tu avais déjà deviné. Ah, mais voilà, il est là. Ah, d'accord, en fait, on attendait la voix. Les champs du néant n'ont aucun effet sur les elfes. Mais j'imagine que tu l'avais deviné aussi. Je suis Aviana Dillian. Oh, pardon. Je n'avais pas eu de compagnie depuis longtemps. Je m'appelle Koh-Han. Ancien assassin en chef de l'alliance elfique. Désormais prisonnier en chef. Alors, maintenant, il faut que nous sortions d'ici. Il doit y avoir un moyen de sortir. Pourquoi voudrais-tu partir ? Parce que je vais tout simplement libérer. Alors, voilà. Ça, si je tiens ma liberté, je dois sauver mes amis. On ne sait pas qui sont ses amis, vu qu'ils ne sont que deux. Mais, pour l'instant, il n'y a pas d'amis. Une alliance avec les elfes ? Allez, c'est parti. J'ai chevauché depuis la cité d'Illian. Nous venons former une alliance avec les clans elfiques. Je dirais que les choses commencent mal. Mais ton entêtement est attendrissant. Je vais t'aider. Dans la discussion machin, ils vous relèvent machin. Bah, les gardes, là. Soit tu meurs et la clé n'aura servi à rien. Soit tu sors et elle aura été utile à quelqu'un. Voilà. Où dois-je aller ? Mais, euh... Merci pour la clé, Koan. Mais je dois y aller. On ne va pas. Sachez une chose, je ne savais pas que chef, ça existait, en fait. Alors, est-ce que c'est une traduction ? Ou... Parce qu'il dit chef ? La chef ? Mais chef feu, je ne savais pas. Retenue. Tout comme nous, elle est prisonnière. Lorsque tu la verras, donne-lui ceci pour moi. Donc, en gros, il me remet un truc. Qu'est-ce que Koan prête serment ? Fais preuve de sagesse à Vianna. Bien sûr. Maintenant, allons donner une leçon à ses gardes. Si tu veux... Donc, voilà. On est sortis. Donc, là, il m'explique à quoi ça sert, les trucs. Alors. Là, bah... Quand je suis revenu ici, en fait... Donc, là, on le libère. Voilà, il y arrive. Ah oui ! En gros, pardon. En gros, il a trouvé un truc pour être immunisé au... Immunisé au truc des fleurs, là, qui nous ont dormi. Voilà. Donc, là, moi, quand je suis arrivé ici, j'avais deux autres personnages. En fait, les autres personnages, en fait, ils sont dans les cages, en fait. Donc, je suppose que... Si vous arrivez, donc, en quatrième position, en fait, il y a trois cages. Parce qu'ici, on va trouver notre troisième, donc, compagnon. Enfin, le quatrième, si vous avez fait les trois en avant. Je le connais pas du tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, pour le moins. Je sais que le compagnon de... Ah ouais, mais c'est trop bien, ça. Du coup, on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de se battre. On peut pas... Faut pas faire autrement. Donc, même les lignes du fond, ils prennent de l'XP, hein. Donc, euh... Ah, les elfes, ils tapent deux fois. Ouais, je sais pas si... En vrai, c'est cool. Je sais pas. Mais je pars sur l'optique que, plus il va monter de niveau, plus les mecs vont être vénères. Donc, lui, là, je le connais pas, par exemple. Si je fais clic droit, ligne du fond, ça fait quoi ? Motivation aux alliés de mêler un truc. Plusieurs morales. Bon, c'est un fils des dégâts supplémentaires, quoi. Donc, c'est pas trop mal en soi. Le moral, c'est cool. Après, il y a une question d'initiative, donc, c'est-à-dire la rapidité pour savoir quand est-ce que vous jouez. Si vous jouez un premier ou à la fin. Mais vous savez quoi ? Vu que je peux pas faire grand-chose. On va faire comme ça, il va attendre. Merde. On va essayer de l'encercler. Vous voyez, il me tape deux fois. Et en plus, il m'inflige saignement. En vrai, elle peut être pas mal, cette unité. Vous voyez, j'ai toujours des boosts permanents. Alors, je sais plus. J'ai des trucs résistants. J'ai des résistances à la con. Donc là, en gros, c'est coup critique quasiment assuré. Vous voyez ? Ouais, c'est des dégâts multipliés par deux, quoi. Et hop, avec le saignement, il est mort. Avec le poison, le saignement, je sais pas qu'est-ce que j'ai mis, je sais plus. Enfin, bref, il crève. Impeccable. Hop, un truc dégagé là-bas. Vous placez la clé et elle fonctionne. Vous pouvez vous rapprocher de votre objectif et trouver l'elfe nommé Mâché de mes couilles. Donc voilà. J'ai débloqué dans des nouveaux sorts, un nouveau plan de j'ai pas vu c'était quoi. Et je suis déjà niveau 3. Vous voyez, faire les quêtes, ça n'exe pas mort. Niveau 2, niveau 2. Dites-moi que j'ai pas besoin de me le taper. À certains moments, notre squad, pour être un peu puissante, voilà, ça vous explique. Et hop, vous vous faites vaincra. Comme je vous ai expliqué, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous taper tous les combats, quoi. Inutile, long. Donc là, il y a la sortie, mais on va pas sortir. Je vais vous montrer où ils sont, ces golems, parce que je sais qu'ils sont ici. Parce que je me suis fait péter la gueule ici. Donc on va bien tout explorer, parce qu'il y a plein de coffres, plein d'items, pour nous ramener plus fort. C'est cool. Il y en a vraiment 3 milliards ici, hein. C'est blindé. J'aurais pas besoin de le faire, j'espère pas. Ça, c'est une mort vivante. Donc là, il y a une fontaine de vies, s'il y a un combat, où on n'est pas très bien à la fin. Alors pour le ça, je me barinque avec mes compagnons, mais à la fin, je suis obligé de jouer avec des troupes, quoi qu'il y arrive. Hop ! On gagne des sous-sous, normalement il y a un autre chemin par là. Bon là, on se balade, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour moi, de venir plus fort. Oula ! Ah là, on sera obligé de se battre, ils sont nombreux, ces cons. Est-ce qu'on peut l'équiper ? Il n'y a même pas d'équipement. Euh, dextérité, puissance. Ok, bon, bah apparemment, j'ai pas vraiment le choix que de mettre ça, malheureusement. Et nous, on va essayer de s'équiper comme on peut. Ah ben, je peux pas. Je peux pas, vu que je suis au combat. Euh... Donc ça, c'est la ligne du fond, ça va y avoir le même truc, donc une chance d'esquive. Toi. Oui. Ah, passif. Alors, les attaques de la Tiresse d'élite. Bon, on sait déjà que c'est un archer. Euh... Qu'est-ce qu'elle fait, le truc ? Ralentissement, joli, réunion, lésion ou paralysie. Oh, c'est chiant. Ralentissement, infligé, saignement, cible en cas d'attaque, avec unité à distance. D'accord. Alors, ça, c'est mêlé, ça, c'est mêlé, ça, c'est mêlé. Et ça, je suppose que tout va être là. On va essayer. Je vous garantis pas le succès, mais on va essayer. Par contre, là... Alors, il y a des buffs et des buffs sur la... Sur la carte, d'accord. Ah, on va vite ramasser le buff. Ça, je sais que ça, c'est un buff de force. Normalement, il devrait pas pouvoir me détecter. Ok. Ah, je suis super bien positionné avec mon assassin, par contre. C'est reparlisant. Oh, c'est la merde. Il a écrit quoi, immobilisation ? Il a écrit quoi ? Que je peux jouer ou pas ? Je peux jouer. Euh... Bah, on va se mettre là. Ah, je peux pas bouger. Ok. Alors, quand vous pouvez pas bouger, je vais lancer un sort de régène, tout simplement. Vu que je suis totalement coincé. Et on va passer, parce que j'ai pas le choix. Alors, toi, je sais pas, mais toi, t'as l'air chiant, toi. Esquiver. Voilà, ça, c'est bien. On va attendre, un coup. Ça, ça fait quoi, ici ? Oh, toi, il y a des trucs. On va attendre, on va attendre, on va attendre. J'espère pas qu'ils vont ramasser le buff. Ah, le problème, c'est qu'ils tapent tous deux fois. Là, il me prend, donc il va avoir le bonus de dégâts. Oui, ça sent un peu la mort, quand même. En fait, comme il tapent deux fois, en fait, l'esquive, c'est pas fou, quoi. Alors. On va aller là. Lui, il va prendre un tarif, lui. J'aurais pu le tuer, quand même. Et là, on va faire un tourbillon ! Voilà. Et on va... Si je passe le taux, je me fais régenre, mais je vais aller chercher ça. Ça, ça a l'air d'être un buff, donc on va en profiter. Donc on va aller là, on va retaper direct. Le coup critique qui fait plaisir. Alors après, je vous expliquerai c'est quoi les poèmes bleus. Aïe, 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 aïe. Ça pue, ça, hein. Ça, ça, la mort, quand même. Ah, ça, ça, la mort ! À savoir, il a tapé, lui. Ça, du coup, le joueur, là... Iiiiii, 77 HP ! On va se heal. Voilà, c'est le sort de soin. Et on va passer pour, justement, se soigner. Ah, c'est super technique. Donc, en gros, je vais essayer, juste avec mon assassin, de tout tuer. Il est vraiment trop fort, lui. Je le trouve trop fort. Donc, en gros, vous avez deux points. Donc, quand c'est orange, vous pouvez faire ce que vous voulez. Deux points d'action. Donc, soit bouger, ça utilise un point. Attaquer. Là, je peux attaquer deux fois, mais j'avais deux points orange. Les points rouges, c'est simplement une attaque. Alors, les points rouges, je crois que vous pouvez attaquer. Enfin, c'est la même chose. Vous avez les bleus. Les bleus, c'est le déplacement. Donc, là, moi, je ne vais pas bouger pour... Le bleu, c'est le déplacement. Orange, c'est ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Orange, c'est ce que vous voulez. Et rouge, c'est les attaques. Donc, là, moi, je vais passer mon tour. Comme ça, ça va me re-heal. Tire le white-teint. Voilà, bon. Après, je vais y aller avec l'assassin. Pour essayer de déboîter tout. Mais, pour le moins, je vais m'aider. Vous avez des points de mana, quand même. Donc, faites attention. Aïe, 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 aïe. J'aime pas ça. Je prends cher. Qu'est-ce que c'est, cette merde ? Immobilisation, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, là, j'ai eu le petit coup de régène. On va se remettre un petit coup de régène. Oh, putain, j'ai fait attendre. Bon, c'est pas grave. Il s'est rien passé, du coup. On va se re-soigner. Donc, vous voyez, là, il y a un coup de mana. Là, vous voyez, j'ai 36 à chaque fois. Ça m'enlève 5 de mana, lui. Et, comme vous êtes à 0, vous lancez le plus de sort. Et, je vais passer. Ça va me régène. Donc, lui, je sais pas ce qu'il fait. Mais, on va faire un coup de l'attaque. Et, on va se rendre furtif. Voilà. Et, là, après, je suis obligé de passer le tour. Donc, là, moi, je vais carrément... Oh, non, je peux attaquer direct. On va attaquer direct. On va pas se plaindre. Donc, là, j'ai la régénération pendant deux tours. Et, après, j'ai les boosts que me donnent les alliés là-bas. En tout cas, j'ai esquivé qu'une fois depuis le début. Donc, elle, je sais pas ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est plutôt technique. Là, j'étais obligé de jouer le combat. Parce que le combat, il était plutôt serré. Euh... Ouais, mais je voudrais bien marcher sur le truc, en fait. Je vais se mettre là. Je sais pas s'il va se barrer. La théorie devrait se barrer. C'est un archer. Donc, un archer, c'est fou. Ben, c'est déconnu. Alors, j'aurais pu aller là. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mais j'aurais dû aller là et faire un tourbillon. Ça aurait diminué les dégâts, tout ça, tout ça. Ok, c'est un healer. Mais là, il va plus healer grand-chose. On va arriver dans le dos, là. Et là... Pas de critique. Dommage. Non, non, mais t'es mort. Je cherche pas. Et là, le saignement, il est fini. Ça, c'est cool, par contre. On va quand même le tuer de suite. Non, on va faire une autre... On va faire l'histoire des elfes. Alors, les vidéos vont être super longues de ouf, hein. Faut pas rêver, hein. Dans les systèmes de tour, de trucs, c'est vraiment bien, quoi. Ben, moi, je suis fan, hein. Après, j'ai toujours aimé ce genre de jeu. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Hop. Et là, elle est coincée. Je crois qu'elle est bloquée. Donc, du coup, elle va plus bouger. Après, voilà. Les combats sont longues en fonction de la difficulté du combat, bien sûr. Hop. On va la tuer. Elle jouera plus, comment ça ? Et on aura gagné le combat. Les actes d'abord, les regrets plus clairs. Et ça y est, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai pas eu de combat qui dit que c'est peu plus que 120. Il n'y en a pas eu un seul. Il n'y en a pas eu un seul. Voilà. Donc là, lui, il a pété la gueule. J'espère qu'il y a un joli petit coffre derrière. Si c'est le cas. Là, il y a un monsieur. Là, il y a d'autres trucs. Des flux, machin, machin. Mais oui, là. Ça, je n'ai pas... Ah. Bon, là, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas le héros qui permet de faire fondre ça. Je pense que les elfes, en vrai, il faudrait y arriver à la fin. Mais bon. Les faire Hadès, entre guillemets. J'ai bien dit Hadès, donc les enfers. Il y a quoi ? Je ne sais pas, on va essayer. Ok, je peux les gagner gratos. Oh, plus ça me va, moi, ça me va. Vraiment, ça me va. D'après, quand vous avez des nouveaux compagnons, ils sont à votre niveau direct. Donc, c'est plus facile. Je suis con. Si ils passaient par là, ça veut dire que je ne suis pas passé. Allez. Si je viens de péter la gueule à des gens, ici, il doit y avoir... Ah, il y a de l'or. On aime l'or, nous. Il y a un coffre, en plus. Trop bien. Ben voilà, on a trouvé un peu d'équipement et tout. C'est pas mal. Après, j'ai vu que... En fonction de chaque compagnon, donc, dans la zone, il a, entre guillemets, sa propre histoire. Dès que vous avez fini leur propre histoire, en gros, ils débloquent un sort spécial. Enfin, vous voyez, comme les ronces, en fait, ça les fond. Les types des enfers, en fait, ils font les ronces. Et ainsi de suite, quoi. Je suppose que les portes qui avaient la barrière, je crois, au début... Non, c'est peut-être pas ici. Je confondis peut-être avec ma partie, mais avec la grosse partie. Mais peut-être que quand j'aurai monté la prêtresse, ça va m'ouvrir les barrières. Enfin, ainsi de suite, quoi. Par contre, 20 compagnons, putain, c'est long, quoi. Je vais essayer ça. Ouais, ouais, toi, t'es mort, toi. Ouais, toi, t'es mort. Ah, brûle-moi l'XP. Ah, on aime les sous. Et là, j'avais décidé de faire un pur guerrier avec mon héros. Parce qu'après, vous avez le choix entre trois classes. Ah ! Ben, vous voyez les géants de glace ? Ben, c'est ça. Là, ils sont niveau 12. Comment vous dire ? Je suis niveau 3. On va peut-être éviter. Bon, après, ils gardent des trucs. C'est sympa, quoi. Donc là, on va se barrer, maintenant. Fuyons ! Et après, on va mettre fin, déjà, au premier épisode. J'ai pas vu que ce soit trop long, tant pis. Il y aura 60 épisodes. Je m'en fous, c'est pas un problème. J'ai pas trop de montage à faire dessus. Donc, j'ai juste à régler le sang. Parce que mon sang, il est pourri. Donc, pour monter le niveau de sang. Ça a monté le sang du jeu et tout. Pour que sur YouTube, ça soit plus facile à regarder. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc, j'ai pas vraiment de gros travail à faire. C'est pas mal, je parle tout seul chez moi, quoi. C'est tout, ouais. Merde, la flèche, j'ai parti où ? Allez où la sortie ? Allez où ? C'est là, non, normalement ? Ouais, c'est là. Je trouve ce jeu vraiment trop bien. Prends ça. Ça empêchera les fleurs des champs du néant de provoquer le sommeil. Voilà ce que je vous ai dit. Les terres blanches sont célèbres pour leur température glaciale, mais le mont Géaltérate attire la neige comme un aimant. Alors, tu sais comment convaincre les elfes de nous écouter ? Ça ne va pas vous plaire. On continue notre ascension. On gravit le mont de Géaltérate et à son sommet, on trouve la vieille forteresse naine de Fortpique. Là, on trouve la chef elfe nommée Ormériel. J'ai un gage à lui montrer pour lui prouver qu'on vient en paix. Gravir une colline recouverte de neige. Ça a l'air génial. Voilà, énormément. J'ai rien gagné. Mais c'est dégueulasse. Donc là, vous avez des mines. Là, je peux les vaincre. On ramasse les gratos. Et ça, je n'ai pas compris par contre. Pourquoi je peux faire ça ? Alors, attendez. Ça, oui. Mais pourquoi ? En fait, je ne comprends pas. C'est ça, là. Pourquoi il y a ça ? Je ne comprends pas. Chaque abadiment produit un seul truc. Oui. 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 Mais pourquoi il y a trois trucs, là ? Peut-être de la merde, quoi. Ouais, t'as quoi, toi ? Ouais, toi, normalement, je peux te péter la gueule. Donc, on verra si on fait ami-ami avec les elfes. Donc, il y a des quêtes. Je les laisserai hors vidéo. Il n'y a rien de dramatique en soi. Je vous dirai c'est quoi. On va commencer un peu plus. Ben, écoutez, pour ce premier épisode de la Rébalation, je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine vidéo. Et à très bientôt. Sur ce, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.